La défense 1-5, quel est le choix de Raul Gonzalez avec Benoît Kounkoud en joueur avancé qui est très très bon dans ce rôle, c'est évidemment l'interception, oui elle est complétée. Avec donc la récupération de Benoît Kounkoud, bien servi au départ par Elohim Promi qui était à la récupération, la finition exceptionnelle. Pas d'action de jeu dans la profondeur. La réussite totale c'est contré, ça vient tromper Yann Gentil. Encore une fois, une solution à l'intérieur. Bien joué, bien joué, le jeu de transition, remontée de balle, Elohim prend 10 pour servir Henrik Toftanssen. Epsteinz, Christophanz, Schiefzak réclame le ballon, il avait réussi à se démarquer, Elohim prend 10 vers l'extérieur. Il ne faut pas mettre la tête à ce moment-là. Retour vendredi, plus départ en bus samedi matin pour regagner Limoges. Mais ils ont l'habitude superbe, la finition de Jérémy Suti. En train de Mikael Hansen, bien retenu par Hichem Daoud. Et Schiefzak qui a réussi à se faufiler dans le dos. L'interception, Dragan Gaïc en contre-attaque. C'est bien, c'est bien pour les Limouges. C'est parti, c'est parti. Oui, le bloc reposé. Oui, c'est une mésentente entre deux garçons. Le but vide. Oui, ça passe. Oui, ça passe énorme à la dernière seconde de cette première période. Et quel retour. Quel retour de Limouges qui était un temps mené de 6 buts. Et qui recolle à la pause un second de longueur. Jérémy Suti est resté. Oh là, cadeau rendu. Avec Benoît Kounecoud qui va accélérer. Le bon retour. Et il a bien levé la tête aussi Benoît Kounecoud. Malin pour trouver Elohim Krandi. Et demi-centre, on en parlait. Longozo. Je ne voulais pas en parler. Vous allez me plaquiner forcément. Je le fais pour vous. Ça passe pour Christophanse. Le tir de Dolonets, mais c'est compliqué bien sûr. Si on n'arrive pas à contourner Christophanse. Le jeu rapide avec Steins vers l'extérieur. Et au but. Remarquable. Que c'est beau. Que c'est beau. La vista. Paris est sur 1 sans faute. On le rappelle depuis le début de la saison. Bras levé. Remue à le coller. Ça passe. Le bras levé. Alors qu'on l'avait retrouvé très bon face à Saran. Notamment au début de match à Toulouse la semaine dernière. Zabic. D'accord. Limousande. Limousande. Un petit peu plus logique. Du grand Kounecoud. Oui. La menace du temps mort sur les Parisiens. Allez 20 secondes. La transmission à l'intérieur. La reine. Yassine Idrissi. Jérébis Uti. Pas de gardien. Ça va passer le 30ème but de Limoges. Limoges n'a pas à rougir. Loin de là. Belle prestation. Montéli Boujot. Ici à guichet fermé. A beau blanc. Mais défaite. 11 victoires. En 11 matchs pour Paris. Qui reprend 5 longueurs l'avant. Au classement. En 7 devant Nantes. Et Aix. Merci Yassine. Bravo pour cette prestation à Limoges. Il a cru jusqu'au bout. Poussé par son public. Vous avez montré un beau visage aujourd'hui. Oui. Un très beau visage. Je remercie le public d'avoir été présent ce soir. Ça fait du bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Vu les conditions sanitaires qui se dégradent. Il a été vraiment franchement fabuleux ce public. On a aussi posé, comment dirais-nous, sur le terrain. On les a regardés droit dans les yeux. Et c'est ça aussi le handball. Il ne faut pas avoir peur de Paris. Même si Paris peut te mettre 10 buts comme ils ont fait en Ligue des champions. Mais ce soir on a été vraiment bien aidés par le public. Par aussi les joueurs. On a été aussi très bons par certains moments. On pêche sur des petits détails. Et c'est ça la différence entre une très grosse équipe européenne. Et un Limoges qui grandit, qui grandit. Et puis j'espère dans le futur qu'il sera aussi bon. On vous le souhaite Yacine. Merci. On vous souhaite de grandir bien évidemment. Merci beaucoup. En tout cas c'est la structuration dont on a parlé tout à l'heure. La belle accolade. Avec Yann Gentil. Yann qui a été très bon. Avec le sourire. Vous m'entendez ? Non. Non pas du tout ? On va vous laisser parler. Je ne pose pas les questions. Yann. Limoges. Vous avez poussé un petit peu dans vos retranchements. Vous avez tremblé un petit peu aussi. Mais vous avez su rester lucide quand il le fallait aussi. On a quand même des joueurs d'expérience. À ces moments-là, on garde la tête froide et on arrive à s'en sortir. Mais comme tu as dit, Limoges vous a posé des problèmes. On n'a pas trop réussi à monter les ballons, à mettre du rythme dans ce match. Quand on a eu l'occasion en première mi-temps de faire un trou, ils sont revenus au score. Et on sait très bien qu'une équipe à domicile avec le public maintenant, le retour du public, ils sont motivés et ils ne vont rien lâcher. C'est bien aussi d'avoir ces petits moments de rappel pour dire que rien n'est jamais acquis. Surtout avec ce qui arrive et ce mois de décembre qui va être assez fou. Non mais nous on le sait. Après, ce n'est pas parce qu'on gagne de 10-15 buts qu'on dit que c'est facile tous les matchs. On se bat vraiment pour essayer justement de mettre 10-15 buts aux équipes. Et on sait très bien qu'au championnat il est très compliqué et on le voit bien avec les résultats chaque semaine. Donc non, on n'est pas comme ça. Merci Yann, félicitations, profitez bien.